Tu cherches un logiciel de montage gratuit à utiliser sur ton ordinateur ? Dans ce tuto de montage vidéo, je vais te montrer comment utiliser CapCut sur ordinateur, PC ou Mac, si tu démarres tout juste en montage sur YouTube. J'ai constaté que soit sur ma chaîne, soit parmi mes clients en coaching, vous n'êtes pas forcément de la team Apple quand il s'agit de faire son montage vidéo. Alors tu as sans doute entendu parler de l'application CapCut, utilisée et très appréciée par les créateurs vidéo sur les réseaux sociaux, notamment parce que c'est une application qui a été développée par la société ByteDance qui est propriétaire de TikTok. Et d'ailleurs si tu veux découvrir d'autres applications de montage, j'ai fait une autre vidéo sur ce sujet. Mais même si CapCut est moins connu comme logiciel de montage sur ordinateur, c'est un logiciel qui vaut vraiment le détour. Et si tu cherches un logiciel de montage facile d'accès et que tu peux utiliser sur ordinateur, que ça soit sur PC ou sur Mac, parce que tu veux juste plus d'espace pour travailler, dans cette vidéo je vais te montrer les fonctionnalités qui vont le plus te servir pour faire tes montages vidéo, que tu vas pouvoir utiliser sur ordinateur pour bien prendre en main ton logiciel de montage. Allez, c'est parti ! Alors CapCut, c'est en téléchargement gratuit, donc il suffit de taper CapCut dans Google et ensuite de cliquer sur le lien. Et ensuite à toi, selon que tu es sur Mac ou sous Windows, de trouver la version qui te convient et de cliquer ici. Sur Windows, tu vas avoir ça. Maintenant, tu peux aller aussi dans Outils, Éditeur de vidéos sur ordinateur de bureau, cliquer sur Télécharger pour Mac ou pour Windows si tu es sur PC. Donc une fois que tu auras téléchargé l'appli CapCut sur ton ordinateur, tu vas arriver sur un écran comme ça et tu vas pouvoir cliquer sur New Project pour commencer. On arrive sur l'interface de CapCut. Donc à ce stade, tu n'as pas besoin de créer de compte pour l'utiliser et tu vas pouvoir monter ta vidéo ici, hors ligne, sur ton ordinateur. Mais tu peux toujours accéder à l'option payante sur CapCut. Donc là, il va falloir cliquer sur Join Pro, que tu te connectes à un compte. Ensuite, tu as une fenêtre qui va s'ouvrir avec les différents prix, donc mensuels, pour un mois ou pour un an. Et on va te montrer tout ce qui est inclus, donc les effets premium, les effets vidéo, les transitions spécifiques, encore plus d'animation, encore plus de filtres. Et si ça t'intéresse, à toi de cliquer sur Purchase pour acheter. Donc là, au niveau de l'interface, on a plusieurs sections. Là, on a toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver sur le menu du haut. Dans la section du milieu, on a le player où on va pouvoir visionner et écouter les vidéos qu'on va monter au fur et à mesure. Et à droite, on a les détails de la vidéo. On va pouvoir ajouter le nom de notre vidéo. On va pouvoir en dessous renseigner là où on veut la sauvegarder sur notre ordinateur. Et faire quelques réglages si nécessaire. Et tout en dessous, on va avoir notre timeline. On va mettre tous nos clips vidéo, toutes nos images, tout l'audio et tous les effets qu'on va apporter pour créer notre vidéo. Donc à ce stade, on peut aussi un petit peu personnaliser notre interface. En réglant par exemple la taille des sections et rendre par exemple la timeline un petit peu plus grosse si on préfère avoir un peu plus d'espace pour travailler. Alors comment importer une vidéo ? Là, c'est assez simple. On va cliquer sur importer pour aller chercher les clips vidéo, audio ou images qu'on veut importer sur la timeline. Une fois que mes images et mes clips vidéo ont été importés, je peux soit les faire glisser telles quelles sur la timeline ou soit les visionner avant en cliquant sur un des clips et en cliquant sur play. Ou simplement sélectionner une partie du clip vidéo qui m'intéresse et en faisant glisser simplement cette section sur la timeline. Moi, je vais prendre le tout et je vais faire glisser un à un mes éléments sur la timeline. Donc là, on voit que ça prend pas mal de place, donc je vais simplement réduire mes clips vidéo utilisant le zoom ici à droite. Et je vais comme ça ajouter tous mes clips les uns à côté des autres. Un des avantages de Cape Cod, c'est l'aspect ratio, c'est-à-dire le format des vidéos. Donc, si je clique ici sur ce clip vidéo, je vais pouvoir changer ce format horizontal en format vertical tout simplement en cliquant sur ratio. Et là, je peux choisir différents formats, par exemple ici pour transformer ce clip horizontal en format vertical pour Instagram, par exemple, ou pour un short sur YouTube. Donc là, on voit bien que la vidéo, elle est toute petite. Avec des grosses barres noires en haut et en bas. Donc, pour résoudre ce problème, on va simplement cliquer sur la vidéo. Et là, on va cliquer sur Scale et on va étendre la vidéo pour qu'elle remplisse tout ce format vertical. Et comme ça, mon clip vidéo horizontal est transformé en vertical. Après, il suffit de recadrer, mais l'image est bien au format vertical. Donc là, je vais la remettre en format horizontal, sur Original. Maintenant, on va venir couper notre vidéo. Alors là, j'ai commencé par une image, mais c'est le même principe avec une vidéo. Donc, on va réduire la durée d'apparition de cette image sur la vidéo. Et pour ce faire, je vais aller me placer mon curseur ici. Et je vais venir réduire en faisant glisser vers la droite ma souris. Une fois que je vois les deux flèches noires apparaître, je vais faire glisser les images vers la droite. Donc, c'est la même chose pour la vidéo. Si je veux couper au début ou à la fin du clip, je peux procéder de la même façon en mettant le curseur au début. Je vais cliquer sur le clip et je peux venir comme ça réduire la vidéo, soit au début, soit à la fin, avec le même procédé. Donc, maintenant, si je veux couper le clip vidéo, j'ai deux options. Je peux aller cliquer à gauche ici, soit cliquer sur Split. Et je peux mettre ma petite lame à l'endroit où je veux couper et cliquer. On voit bien là que maintenant, j'ai deux clips vidéo séparés. Soit je peux utiliser des raccourcis en utilisant la barre blanche ici, que je vais déplacer à l'endroit où je veux couper. Et ensuite, avec le raccourci commande B sur Mac ou contrôle B sous Windows. Et là, tu as une petite astuce. Si tu veux retrouver tous les raccourcis de CapCut, tu peux aller cliquer en haut ici pour aller plus vite et travailler avec plus d'efficacité. Alors, quand il s'agit de faire ton montage vidéo et d'utiliser certains raccourcis ou utiliser la souris, tu peux toujours revenir en arrière en cliquant ici sur Undo ou commande Z sur Mac ou contrôle Z sur Windows. Et alors, est-ce que toi, tu as déjà testé CapCut ? Dis-moi en commentaire. Maintenant que j'ai coupé comme il fallait mes clips vidéo, je vais ajouter des transitions. Donc là, je vais cliquer sur Transition sur le menu du haut. Et là, j'ai tout plein de transitions possibles. Alors, il y en a qui sont indiquées comme Pro, donc ça va être payant. Je vais essayer celui-là. Donc là, en fait, en cliquant sur l'effet en haut, on peut voir un petit peu ce que ça va donner avant de l'appliquer. Là, je vais le glisser. Et je vais mettre le curseur juste un petit peu avant pour cliquer sur Play et voir ce que ça donne. Je vais en ajouter un autre ici. Pour le dernier clip, je vais aussi rajouter une transition. Mais au lieu d'en choisir ici, donc là, il y a beaucoup de styles différents de transition. Donc, tu pourras les voir toi-même avec des effets de caméra, des effets de flou. On a aussi des effets de lumière ou des effets de saut d'image. On a des effets de split avec l'image qui est un petit peu morcelée. Ou l'effet glitch aussi, etc. Donc là, moi, pour le troisième clip, ce que je vais faire, je vais plutôt appliquer une animation. Donc là, je vais aller dans Animation. Et c'est aussi une sorte d'effet qu'on peut appliquer. Donc là, il y a différentes options. Donc là, j'ai envie de mettre celle-là. Voilà, donc ça fait une espèce de transition par rapport à la vidéo précédente. Donc maintenant, je vais rajouter du texte. Donc je vais aller dans Texte en haut. Donc soit j'ai l'option d'appliquer un texte que je vais customiser. Donc je vais cliquer dessus et le faire glisser sur ma timeline à l'endroit où je veux l'appliquer. Je vais cliquer dessus. Et là, ensuite, je vais aller à droite pour modifier le texte. Ensuite, je vais agrandir le texte en cliquant dessus, en tirant un petit peu là-dessus. Ou je peux aussi jouer avec le slider ici. Je peux changer le style en grain, en italique, en souligné. La couleur du texte. Je peux aussi appliquer à ce niveau-là des Presets Style. Ou je peux aussi aller dans Texte et dans Text Template. Et là, je vais avoir encore plus d'exemples de textes qui sont prédéfinis, tout prêts à l'emploi. Donc des titres par exemple avec un effet. Et là, je peux le mettre ici et l'appliquer par-dessus mon premier titre. Je vais le positionner et réduire un petit peu la taille. Je vais changer le texte. Donc ça, c'était pour les textes. Mais on a en plus des titres, on a des boutons s'abonner qu'on peut mettre sur ces vidéos directement. On a du texte pour les outros qui sont faits pour être ajoutés à la fin des vidéos. On a différents types de sous-titres. On a différents thèmes comme le thème de Noël. Il y a encore plein de choses qu'il faut explorer. Et je vais venir ajouter un dernier clip et une bande-son. Donc là, j'ai importé le quatrième clip que je vais faire glisser à la fin. Et je vais venir mettre un dernier texte sur le dernier clip. Et là, je vais ajouter une dernière transition. Maintenant, je vais repartir dans Média et je vais ajouter ma musique. Donc là, je peux aller dans Audio. Pour la plupart, elles sont faites pour être utilisées sur TikTok. Donc le mieux, c'est d'aller chercher sa propre musique non copyright. Donc là, on voit que le clip est énorme. Donc là, déjà, je vais réduire la taille. Et pour cette vidéo, je vais l'appliquer sur toute la longueur de la vidéo. Là, sur la timeline, on voit bien qu'il y a deux choses qui se détachent. Sur ce clip, par exemple, on a des petites lignes qui montent et qui descendent, qui sont la bande audio. Donc là, moi, c'est un son que je ne vais pas utiliser dans ma vidéo. Et donc, pour s'en débarrasser, il suffit de cliquer sur le clip vidéo et d'aller à droite ici, sur Mute Clip Audio, pour retirer le son complètement. Donc, c'est ce que je vais faire. Et là, on voit bien que les petites lignes ont disparu. Après, ce que je peux faire pour le clip audio que je viens de rajouter, c'est de m'assurer que le volume n'est pas trop haut. Donc pour ça, je vais mettre au début pour voir ce que ça donne. Mais juste avant de faire l'essai et de voir ce que ça donne, c'est que je vais raccourcir certains clips pour que la vidéo au global ne soit pas trop longue. Donc là, je vais encore faire une petite modification pour bien faire coïncider la musique avec mes clips vidéo et on va revoir une dernière fois ce que ça donne. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à exporter ton projet. Donc là, tu vas cliquer sur exporter, tu vas changer le nom de ta vidéo et tu vas mettre le titre de ta vidéo. Indique bien où tu veux l'exporter sur ton ordinateur et ensuite, cliquer sur exporter. Donc ensuite, on a un message comme quoi notre vidéo est bien enregistrée sur notre ordinateur. Là, on a vu l'essentiel des fonctionnalités pour faire un bon montage vidéo sur YouTube. Et si tu veux faire les meilleures vidéos, c'est comme en cuisine. Utilise les meilleurs produits et tu peux découvrir ma liste d'éléments préférés en cliquant ici. Merci. Merci. Merci.